La reprise de bloc en cette 20ème journée de Pro D2 proposait ce Provence rugby Montauban, deux équipes séparées d'un petit point au classement et qui restaient sur des victoires en déplacement lors de leur dernier match. C'est Jérôme Bozier, le meilleur réalisateur du championnat, qui va ouvrir la marque d'une pénalité sanctionnant une faute sur un groupe pénétrant. Ce début de rencontre est pauvre, avec un nombre incalculable d'en avant, de mêlées et de photosols qui commencent à s'accumuler. C'est d'ailleurs deux coups de sifflet dans ce dernier domaine qui permettent à Florent Massic, l'arrière et quatrième meilleur artificiel Pro D2, de relever le défi du match dans le match avec Bozviel. Le buteur provençal va passer deux pénalités pour prendre le score à 6-3. Petit à petit, des actions d'envergure commencent à être proposées. Ici, Soukana Veta fait la différence et le jeu s'enchaîne dans les 22 mètres. Les esprits vont un peu s'échauffer et un rejeu va surtout être signalé par le directeur du jeu, Laurent Millotte. Le mano-a-mano entre les deux cachettes continue. Bozviel égalise de nouveaux coups de pied, l'Emasic va donner trois points d'avance après encore et toujours un défenseur qui ne sort pas de la zone plaqueur plaquée. 9-6 donc à la marque et il ne reste plus que 8 minutes à jouer. Heureusement, l'opposition va enfin s'emballer. Après pénal-touche, les noirs et blancs sont généreux dans les 22 mètres et dans le combat auprès. Les pick-and-go et les avants rapprochent le ballon de la ligne et le premier essai n'a jamais été aussi proche d'être inscrit. Bien soutenu, le capitaine Joe Edwards déverrouille le compteur et le match sans le savoir. Le buteur patenté des joueurs de Jamie Cudmore poursuit son récital et Aix-en-Provence a fait un premier break au tableau d'affichage à 16-6. Sauf que tout va s'enchaîner très vite et que l'USM va peu à peu exploser. Le scénario est presque identique avec un Charles Mallet par ailleurs très présent durant tout le match qui va accélérer. Après un autre temps de jeu, c'est finalement le talonneur Talema Itoga, tout à pâti, qui finit le travail en force. Deux transformations plus tard, les Aix-en-Provence sont en train de prendre à la gorge leurs adversaires avec un 23-6. Les sapiacains ne savent d'ailleurs pas quoi faire, eux qui sont encore convalescents de leur début de saison banquée. Pour une répétition de faute au sol, le pilier Beno Zanon écope de ce carton jaune qui ne va pas arranger les affaires des joueurs des coachs Laffont et Dubois. Mais plutôt que de gérer, le promu va encore accélérer pour profiter des espaces créés, car à 15 contre 14. Sur la sirène, Darbo Sancanaï aura. Une passe entre les jambes et une passe après contact plus tard, le 3-émi Joe Edwardsine un double décès et met un coup sur la tête des Tarnagaronis. Après la transformation de Massip et juste à la pause, Provence Rugby vient presque de plier le match en 8 minutes. L'arbitre Laurent Millotte siffle la mi-temps et les Vérenois espèrent se remettre les esprits à l'endroit car ils sont littéralement sonnés. Malheureusement pour eux, le calvaire va se poursuivre car les coéquipiers de l'Atli Monroe vont être ambitieux. Ça ne fait pas 3 minutes que le jeu a repris que les noms à ray blancs écartent dans les 22 mètres adverses. Un point de fixation plus tard, autour de la deuxième ligne, on joue le surnomme en même sens. Et sur le petit côté, c'est le pilier Alissona Tomalolo qui va se rappeler de sa jeunesse de marqueur en Super Rugby pour à nouveau passer la ligue. Ça tourne à la démonstration et la barque est embellie en lui feu dans les jambes. Ça joue vite, simple et naturellement. Les Montalbanais ont lâché depuis un moment. Non seulement ils ne parviendront pas à marquer sur leurs occasions, mais ils ne parviennent pas à résorber la fuite. Ainsi le capitaine Joe Edwards y va carrément d'un triplé d'essai. Le score est de 44 à 6 et ce n'est pas fini pour cet USM dépassé. Après l'heure de jeu, Aix-en-Provence va marquer un sixième et dernier essai. On ne néglige pas l'alternance avec du jeu au pied de pression. Et l'élié Zambeli va mettre une pression justement terrible sur son vis-à-vis Lilo. Ce dernier ne fait que reculer et en vient même à perdre la munition. Narumasa sert de relais et Florent Massy bat aussi Adam à son tour. La septième meilleure attaque de Pro-D2 a fait exposer face au puzzle la septième meilleure défense. Ce score sans appel et bonifié va s'achever sur un lourd 51-6 que Malé valide d'un dégagement en touche. Le premier se donne de l'air en vue de son objectif maintien, tout en flirtant avec les six premières places du classement au synonyme de qualification. Montelon repart avec un beau mal de tête direction le Tarné-Garonne.